TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, nous sommes aujourd'hui à notre chapitre 5 Le chapitre 5 que nous avons vu la semaine toute passée Mais nous allons revoir ce chapitre 5 sur ce long point En nous limitant à la session 1 et à la session 2 et autres Donc ce chapitre 5 va porter sur les opérations d'investissement et de désinvestissement Donc la session 1 parlera en fait des conceptions et technologies Et dans la leçon 1, nous verrons la notion d'immobilisation Donc qu'est-ce que nous entendons par immobilisation ? Les sources qu'on voit ne définit pas en tant qu'éternité d'immobilisation Ils disent simplement que l'immobilisation est un élément qui est identifiable Détenu par l'entité afin de générer au fait des flux futurs pour l'entreprise De ce fait, en termes d'immobilisation, nous allons en fait aller sur un thème classique Ou une définition classique qui parle à son fond Nous avons vu en fait la définition d'une entité Une entreprise qui est tout simplement une unité monétaire destinée à produire des biens et services Qui sont destinés à être vendus sur un marché spécifique et autre Mais cette entité au fait qui exerce une activité d'exploitation Ne peut exercer ses activités sans avoir d'infrastructures Donc ces infrastructures vont se définir en termes économiques que nous allons appeler investissements Mais que le CISCO ADA va qualifier d'immobilisation Donc qu'est-ce qu'une immobilisation ? Une immobilisation est tout simplement un achat ou une acquisition D'éléments qu'on peut identifier comme étant des éléments corporels Ou un autre jargon qui est utilisé, qui est une immobilisation financière Destinée à être utilisée de façon durable dans l'entité Donc nous allons voir en fait la notion d'immobilisation C'est quoi une immobilisation ? A quoi est-ce qu'elle est destinée ? Et nous allons voir le schéma de comptabilisation des immobilisations Lorsque ces immobilisations font entrer dans l'entité en tant que propriété Donc du coup, on dit que, comme l'indique le succès de l'entité Les opérations d'exploitation étudiées dans les chapitres que nous avons vus précédemment Et autres, ne sont posées que si l'entité dispose par ailleurs d'une infrastructure Comme je l'ai dit ici tantôt Donc en termes d'infrastructures, cela sera identifié par le thème économique Qui est qualifié d'investissement Donc nous investissons dans des immobilisations qui sont censées durer au sein de l'entreprise Donc lorsque nous parlons de durer, nous faisons allusion à une année Donc 12 mois Donc lorsque vous faites l'acquisition de la marchandise par exemple Vous faites l'acquisition, vous faites l'achat d'une marchandise Ou des fournitures de bureaux qui sont censées durer dans l'entité à plus d'un an Ou équivaut à une année Cela est identifié en termes d'immobilisation Donc nous sommes posés que si l'entité dispose par ailleurs d'une infrastructure Constituée d'investissement Donc thème économique Donc on rappelle que l'investissement Est un thème économique L'investissement est un thème économique qui est utilisé dans le jargon au fait de l'économie Mais chez nous, en SISCOADA, nous utiliserons le thème immobilisation Donc inversissement en immobilisation Les SISCOADA En SISCOADA, nous parlerons d'immobilisation D'immobilisation Donc nous allons donner la définition d'une immobilisation Une immobilisation se définit comme étant des éléments corporels Donc lorsque vous entendez immobilisation, elle est constituée de trois éléments Il s'agit des éléments corporels, des éléments incorporels Et un autre jargon utilisé au fait que nous appelons aussi immobilisation financière Donc une immobilisation s'est ainsi définie comme étant des éléments corporels Et incorporels destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entité Comme le SISCOADA prévoit par ailleurs un arrêté annuel de compte à l'issue des nécessites comptables Le thème durable ici est qualifié au fait à plus d'un an Donc on parle du thème durable lorsque l'immobilisation acquise est à plus d'une année Donc à moins d'une année, ce n'est plus qualifié d'immobilisation Car elle est destinée à être consommée de façon immédiate dans l'entité Mais lorsque elle est stockée de façon durable, donc à plus d'une année ou à 12 mois Elle est qualifiée au fait d'immobilisation De ce fait, pour être qualifiée d'immobilisation, l'entité va le définir à travers un seuil Donc on va parler par exemple ici en termes de convention D'importance Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait défini au fait les principes comptables On avait dit que ces principes comptables ont été remplacés par deux éléments Qui étaient d'abord le postulat et les conventions Dans le postulat, vous avez cinq postulats Qui étaient d'abord l'entité, la comptabilité, l'engagement Vous avez ce qu'on va appeler ici le fonds sur la forme et autres Et ensuite vous avez les conventions Dans les conventions, vous avez l'importance significative Lorsque vous établissez vos états financiers On vous dit que, par exemple, les éléments qui ont servi à établir votre bilan, votre compte de résultat Comment est-ce que vous avez établi ? Cela tient du fait que vous avez au fait un élément important Qui est l'importance significative en termes de montant Donc ici, l'entité va identifier ici une immobilisation sur la base de la convention d'importance significative Donc de ce fait, elle va définir ce qu'on va appeler un seuil De ce seuil-là, en somme, lorsque vous avez par exemple l'acquisition d'un ordinateur Cette acquisition, vous l'achetez par exemple sur le marché à 200 000 ou à 100 000 De ce fait, l'entreprise va qualifier cette immobilisation ou cette acquisition-là d'immobilisation Parce que l'ordinateur va servir durablement dans l'entité Par contre, lorsque vous faites l'acquisition d'un ordinateur qui est destiné à être revendu automatiquement Ce n'est plus une immobilisation, cela prend la forme au fait d'un bien consommable ou d'un stock Donc, achat de marchandises Donc du coup, il est important pour nous d'accentuer, de mettre l'élément, de mettre l'accent sur l'élément durable On parle de durable lorsque cela est égal à 12 mois Donc, l'entité va définir les immobilisations en termes d'immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles et immobilisations financières Donc, durable doit s'entendre au sens qui dure à plus d'une année Donc, stricto sans sous Le taille crayon, par exemple, que vous faites, que vous achetez sur un marché Lorsque ce taille crayon est censé durer dans l'entité à plus d'un an Cela n'est plus qualifié comme étant au fait normalement des fournitures de bureau Parce qu'il faut distinguer les fournitures de bureau qui sont qualifiées au fait en termes des fournitures de bureau Vous voyez par exemple les biques, les tailles crayons, les gommes et autres Que nous utilisons au quotidien dans le traitement ou l'exploitation de nos activités Mais lorsque ce taille crayon est acheté et est stocké durablement, c'est-à-dire à plus d'un an dans l'entité Ce taille crayon prend la forme d'une non-immobilisation et non d'une fourniture de bureau Donc, il faut distinguer ces deux thèmes-là On parle de durabilité, de durable lorsque c'est à plus d'un an Donc, un taille crayon que vous avez acheté, qui était qualifié par exemple de fourniture de bureau Va prendre la forme, va réventir la forme d'investissement, donc d'immobilisation Elle sera identifiée, le taille crayon sera identifiée comme étant un investissement Donc, comme l'exemple nous dit ici, le taille crayon ou le câble électrique de raccordement Devraient donc être considérés comme des immobilisations et fait l'objet d'un plan d'amortissement Parce que lorsque vous prenez par exemple une immobilisation, l'immobilisation est qualifiée ou est identifiée par un plan d'amortissement spécifique Ce plan d'amortissement c'est quoi? Une immobilisation prend la forme au fait d'une acquisition, d'une charge supportée par une entité Et cette charge va dans un compte de la classe 2 Donc, lorsque vous immobilisez par exemple un bien, elle va dans le compte de la classe 2 Donc, cette immobilisation va faire l'objet d'un plan spécifique d'amortissement Que nous avons vu au fait la semaine passée, mais nous allons revenir plus tard là-dessus Donc, le plan d'amortissement est identifié ou appartient uniquement aux immobilisations De ce fait là, vous allez établir ce plan d'amortissement sur la durée d'utilité de ce bien Donc, mais dans la pratique comptable, appliquant à ce domaine le principe d'importance significative Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici On ne peut qualifier un bien d'immobilisation tout simplement sur la base d'un fait arrêté Non, c'est l'entreprise tout simplement qui qualifie ce bien là d'immobilisation sur la base de l'importance significative Donc, par rapport à un seuil que l'entité va mettre en place Par exemple, elle va se dire que pour tout bien, donc la valeur est supérieure à 500 000 Cette valeur là ou ce bien là sera affectée dans la catégorie d'immobilisation corporelle, incorporelle ou immobilisation financière Donc, le seuil est déterminé par un élément prépondérant Et cet élément là, c'est l'importance significative Donc, c'est l'entreprise qui établit le seuil Donc, elle jugera par exemple que l'acquisition d'un ordinateur qui a été acquis par exemple à 100 000 Ne peut être qualifiée d'immobilisation parce que le montant n'est pas au fait important En cela que nous parlons au fait de convention d'importance significative Plus le montant sera important par rapport au seuil qui a été fixé Plus ce montant sera affecté dans la catégorie d'immobilisation soit financière, immobilisation corporelle ou incorporelle Donc, dans la pratique comptable appliquant à ce domaine le principe d'importance Le principe, on ne parle pas de principe parce qu'on dit que le mot principe a été remplacé par convention et postulat Donc, la convention d'importance significative admet que les biens durables Un bien durable dont la valeur unitaire ne dépasse pas un certain seuil soit considéré comme la consommation Donc, par exemple, lorsque vous faites l'acquisition d'un bien consommable, que ce soit le crayon, le bit et autres Lorsque l'importance significative n'intervient pas dans ce sens-là, cela est considéré ou affecté dans un bien consommable Donc, destiné à être exploité dans le cycle normal de l'activité d'une entreprise De ce fait, nous pouvons continuer Donc, le Sysquada admet que dans la terminologie, que c'est un bien de peu de valeur C'est un bien de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide Parce que là, au fait, lorsque nous parlons de consommation très rapide, cela vient en opposition à au mot durable Lorsque vous achetez un bien et que vous consommez ce bien fait l'objet d'une consommation immédiate et autre Donc, elle n'est plus, au fait, affectée dans la catégorie durable qui est à plus d'un an Donc, c'est la consommation immédiate Donc, l'entreprise va l'identifier comme étant une non-immobilisation On ne peut l'immobiliser parce qu'elle ne porte pas, au fait, normalement, la notion durable On parle de notion durable ou seuil significatif lorsque nous sommes à plus de 12 mois ou une année Il est important, au fait, de signifier cet aspect-là On parle de notion de durable Donc, toute immobilisation va porter la notion de durable Et de cette notion, comment est-ce que l'entreprise va la qualifier ? En partant sur le fait de la convention d'importance significative par rapport au seuil qu'elle-même s'est dotée ou à définir Donc, en termes de technologie, que c'est un bien de peu de valeur Donc, la consommation est rapide, peut être considérée comme entièrement consommée Dans l'exercice de la mise en service Et par conséquent, ne peut être classée dans les immobilisations Il ne fixe pas en revanche du seuil de valeur Donc, j'espère que cela est bien compris Lorsqu'on ne peut qualifier une immobilisation ou une acquisition d'immobilisation Cela suppose que cette immobilisation ou cette acquisition ou cette consommation Est normalement dans le cycle normal Donc, elle est censée être utilisée rapidement dans le cycle normal de l'activité d'une entreprise De ce fait, par ailleurs, la notion initiale d'immobilisation physique La notion initiale d'immobilisation physique ou corporelle a été étendue Au droit détenu par l'entité Donc, c'est ce que nous disons au premier lieu On parle d'immobilisation Lorsque l'entreprise détient un droit Vous avez le droit, normalement, de définir l'utilisation Ou qui est-ce qui est censé utiliser l'immobilisation Donc, la notion de droit est renvoie au fait à la notion de contrôle Une immobilisation est censée être contrôlée de façon durable par l'entreprise Qui définit normalement les notions Qui est, au fait, rapporte de ce qu'on va dire au fait de, comment on appelle ça ? Qui va rapporter ce qu'on va dire de l'actif des économies sur une durée durable à l'entité Donc, ici, par ailleurs, la notion initiale d'immobilisation physique ou corporelle a été étendue Au droit détenu par l'entité Les droits détenus par une entité Ça veut dire que vous avez le droit de décider de l'utilisation de ce bien-là Ayant une valeur juridique ou économique En somme, qu'est-ce que nous entendons par droit ? Ou, tout simplement, qu'est-ce que nous entendons par valeur juridique ou économique ? Lorsque X personne fait l'acquisition d'un bien Ce X personne, au fait, reçoit, en échange de l'acquisition ou de l'argent au fait qui a été donné Reçoit un élément juridique qui est une pièce La pièce significative ou la pièce justificative C'est une facture qui lui est donnée Cette facture fait droit ou cette facture lui donne droit de disposer Disposer, utiliser, contrôler ce bien-là Donc, dans la notion juridique, on entend facture Lorsque vous faites l'acquisition, par exemple, vous vous rendez sur un marché Et que vous faites l'acquisition, par exemple, d'un portable Le vendeur de ce portable vous donnera une facture Cette facture vous confère tout simplement un droit sur le bien qui vient d'être acquis Donc, vous êtes propriétaire de ce bien-là Par exemple, un terrain dont vous faites l'acquisition Vous avez, en fait, un âge juridique Vous avez un papier juridique qui est tout simplement, au fait, l'acte foncier L'acte foncier vous confère le droit d'être propriétaire de ce bien-là Qui a été acquis Donc, du coup, ce bien qui avait, au fait, été acquis Par le fait, par votre fait Ici, l'acte foncier vous confère ce droit-là Donc, du coup, aujourd'hui, demain, si quelqu'un se présente Avec un papier disant que je suis propriétaire de ce bien Vous devez sortir l'acte foncier qui dit que vous êtes propriétaire de ce bien C'est en cela que nous attendons par la notion juridique La notion économique veut dire contrôle Vous jouissez de tout simplement des actifs économiques de ce bien-là Ce bien est censé générer tout simplement des valeurs économiques sur une bien ordonnée Donc, qu'est-ce que nous attendons par notion économique? La notion économique fait référence à tout simplement à l'usure fruitier Lorsque vous êtes détenteur d'un bien, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien Vous jouissez des valeurs économiques de ce bien Que ce bien-là va générer sur le long terme Exemple, lorsque vous êtes propriétaire d'une maison Et que vous mettez cette maison en location Chaque mois, cette maison, au fait, vous avez des loyers Qui sont payés par le bailleur Donc, le bailleur, au fait, normalement, va générer Va vous donner des rédévences, des loyers chaque mois C'est ces rédévences des loyers qui sont qualifiés d'avantages Ou d'actifs économiques générés Donc, la notion économique, tout simplement C'est celui qu'on voit qui profite des biens D'un élément qui a été acquis Qui génère, au fait, des valeurs économiques dans le futur Mais, sans consistance physique Lorsque nous parlons de la notion de sans consistance physique Nous faisons référence à actifs incorporels Immobilisations incorporelles Donc, d'être immobilisations corporelles C'est les droits sur un bien Mais sans consistance physique C'est-à-dire des biens qui ne sont pas fongibles Qui ne sont pas, au fait, touchés